Musique Le club s'appelle le CLAP, Club Ludéacien d'aide au projet de la Banque Populaire de l'Ouest de Ludéac. Il a été créé en 2008. Le rôle du club est d'aider des associations à des projets qui leur tiennent à cœur, soit dans l'action humanitaire, dans la solidarité locale, dans la conservation du patrimoine ou dans l'intergénérationnel. L'association IERMAT, nous l'avons accompagnée parce que nous avons trouvé que c'était un club jeune, composé de beaucoup de jeunes bénévoles en plus, et qui ont remonté une soirée plougnathèse qui était tombée un petit peu dans des études et qui ont beaucoup de dynamisme. Alors ce projet incarne les valeurs de la Banque surtout dans la partie intergénérationnelle. Le club ludéacien d'aide au projet de la ville de Ludéac, dépendant de la Banque Populaire de l'Ouest, a décidé d'aider l'association IERMAT de Plougna pour son dynamisme, sa jeunesse et son action dans l'intergénérationnel. Nous sommes l'association IERMAT de Plougna, c'est une association qui compte environ 45 bénévoles et qui a été créée en 2007. Nous intervenons beaucoup au niveau de l'événementiel, comme le Téléthon, des choses comme ça. Et sinon nous avons nos propres événements, comme la soirée plougnathèse pour laquelle nous sommes primés là, et l'éclectisson, notre point phare de l'année. Ça nous fait très plaisir toujours d'être reconnus. C'est vrai que le club de Ludéac, qui dépend de la BPO, nous a remis un premier prix à hauteur de 500 euros, qui déjà augmente notre engouement encore pour continuer. Et par la suite, nous avons donc reçu par la BPO, par le prix coup de cœur, et donc par l'intermédiaire du club, un prix de 3000 euros, qui vient donc compléter encore cette première récompense, et qui continue de nous encourager à continuer à la fois la soirée plougnathèse et de prolonger nos événements plus divers autour de la session. Donc cette deuxième récompense permet aux différents membres de vraiment recevoir l'expression de la reconnaissance des gens pour leur travail, leur volontariat, et nous permettre de continuer de nous projeter vers l'avenir et de confirmer nos futures actions. Sous-titrage ST' 501